Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Vanessa Lorenz qui s'est affichée dans un état très inquiétant. En effet, ce week-end, l'ex-candidate des Anges a tenu à prendre la parole pour répondre aux rumeurs qui circulent à son sujet. Tout est parti d'une story du blogueur SkyRest TVR qui s'était inquiété pour Vanessa qui, selon lui, n'était pas dans son état normal. Cela fait maintenant plusieurs années qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Vanessa consommerait des substances illicites. Son ex, Ilan, avait notamment fait des révélations chocs à ce sujet. La story qu'a postée Vanessa ce week-end a alarmé les internautes qui l'ont d'ailleurs comparée à Loana et à Virgile. En effet, la jeune femme ne semble pas en forme et a du mal à parler correctement. De son côté, Vanessa se veut rassurante et affirme aller très bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, comme ça, ça sera clair pour les mauvaises langues. Effectivement, j'ai été le plus tard parce que j'ai été frappée, tout simplement. Ensuite, je comprends qu'effectivement, les gens qui m'aiment bien ont été inquiets suite au mauvais poste de certaines personnes qui ont voulu avoir mon adresse pour soi-disant dire que je n'étais pas bien, que j'avais besoin d'aide. Je pense que, voilà, sans que je n'ai rien de spécial, sans survêt, je pense que ça se voit quand je vais être très bien. Ensuite, pour tous les autres qui parlent de choses légales, c'est vous qui en parlez, en fait, encore une fois. Je pense parler clairement de ce qui n'est pas votre cas. Alors, je vais vous dire quelque chose maintenant. Alors, vous n'allez pas dire que je suis faute. Puisqu'en plus de ça, vous êtes tellement des vrais que vous faites tout ça avec des faux comptes, même si vous avez des faux comptes, à un moment donné, il y a forcément des gens dans vos comptes, justement, qui est vrai. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos comptes, mecs ou mecs, n'importe quoi. Et je vais faire comme vous. Je vais vous afficher. Voilà. Je ne vais pas demander vos adresses. Vraiment, ça ne me servirait à rien. Par contre, pour les gens qui s'amusent, par contre, vous êtes en boucle. Trois, quatre, je le reconnais, c'est toujours les mêmes. Les meufs, mettez vos gueules et après, on parlera. J'ai une sale gueule. Ben, regarde-la pas, frère. Écoutez-moi, j'ai été aussi bien, là, en fait. Vous ne connaissez même pas ceux qui disent ça. Vous inquiétez les gens qui me connaissent. Donc, là, je vais maintenant parler à ceux qui sont intelligents. Ils ont compris que c'était une sorte de petit trio, quoi, tout l'ordre de personnes. Donc, en fait, ils ont demandé mon adresse. Non pas pour venir m'aider, plutôt pour venir me frapper. Donc, à l'hôpital, oui, effectivement, j'y suis allée pour des coups. Et ce qu'il faut, je le montrerai le truc. Pas pour ce qu'ils sont en train de dire. Alors, après, maintenant, c'est facile. Ils se dédouanent tous. Sauf que suite à un poste d'une personne éveillée, maintenant, heureusement que les gens sont normales, on va dire, voilà, vous n'êtes pas tous fous. Mais les personnes, là, je vous ai bloqués, mais je sais que vous me voyez maintenant. Vous allez arrêter vraiment. Vraiment, ce n'est pas des menaces, etc. Juste un conseil. Parce que psychologiquement, vous essayez de... Franchement, c'est juste que là, c'est chiant parce que c'est tous les jours, en fait. Et à un moment donné, je me dis pourquoi eux, ils sont tranquilles dans leur bless life, alors que tous les jours, enfin, la bless life, je devais avoir beaucoup de temps pour faire des faux comptes et tout, que tag. Si encore, la mythe, ce serait constructif. Mais t'as une sale gueule, ok, j'ai pas le cas sur ses goûts. Je sais pas que j'ai une belle gueule, mais regarde la page, en ce cas-là. C'est tout. Voilà, maintenant, psychologiquement, je peux faire péter un câble, très facilement, à quelqu'un. D'accord ? Donc, arrêtez. Parce que je vais y vraiment très bien. Une semaine chaud qui arrive... C'est juste un petit message comme ça. Ça fait longtemps que je ne sais pas exprimer, effectivement, donc les gens peuvent croire que je vais pas bien. Et le pire dans tout ça, c'est que j'essaye quand même de leur parler. Bon, il y en a vraiment des Mongols. Mais il y en a qui, je pense, s'expriment mal. Non, ils sont insultants, bien sûr, mais ont besoin de critiquer, voilà. Parce qu'eux, ils ne sont pas bien. Donc, il y en a même deux, trois, là, avec qui je parle régulièrement, alors qu'à la base, c'est fait... Et elles ont compris que j'étais pas méchante, que nous, mais ceux qui m'aiment bien, tout ça, qui m'aiment... Vous avez raison, vous avez raison, ça fait longtemps que Snap, je l'ai lâché. Beaucoup plus sur Insta, et comme j'ai quitté un peu la télé, je m'occupe d'autres choses. Mais vous avez raison, je leur donne le bâton pour me faire battre, puisque je ne m'exprime jamais. Là, je pense que ma façon de parler est claire, parce qu'attention, il faut voir leur allocution. Donc, maintenant, je vais vous afficher. Alors, j'espère que si vous avez les épaules, voilà, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut arrêter. De une, je m'en fous, je fais juste ça pour vous montrer ce que ça fait. Mais avec quatre abonnés, c'est pas la mère, ton père, tout va. En fait, on vous aime beaucoup, même vous, même vous, on vous aime, moi j'aime tout le monde. C'est Dieu qui donne. C'est juste que là, maintenant, le message, en fait, tous les jours, je vais refaire mes stories comme avant. Comme ça, on sera sûr que ces trois, quatre personnes ne s'inquiètent pas. Parce qu'ils auront une preuve. On fera matin, midi, soir, en cas où je me serai étoquée. Comme ça, on est sûr que je ne demande pas mon adresse. Bref, même toi, qui a fait ça, à la base, t'as 17 ans, bon, voilà, je sais que je fais payer des gens, enfin, bref, on va passer sur ça. Là, je vais, je passe sur tout pour l'instant, parce que je préfère me préoccuper de moi. Et à la limite, si j'aurais pas été bien, ça aurait été à cause des gens qui sont venus me rigoler à Bordeaux, voilà. Tout simplement. Vous savez, je suis une femme, hein, j'ai pas, j'ai pas, j'ai un cœur comme tout le monde, j'ai une famille comme tout le monde, on a des réblés. Alors, il y en a un qui me dit, là, ah mais ça va, ça va leur faire de la pub. Non, ben, du tout, je vais pas mettre en plus son pseudo, ce sera juste, je peux pas, de toute façon, moi, j'affiche pas les noms, voilà. Même des numéros, je ne fais pas ça, moi, je suis pas une bâtarde. Juste de leur tête, parce qu'ils seront, ils seront forcément connus par des gens dans mon Snap. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir. Mais là, je vais continuer à se taper toute la journée, là, au cas où, au cas où, ils ont encore peur que les autres viennent me frapper. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501